Ils sont tous probablement derrière les derniers succès de vos artistes préférés. Très peu connus du grand public, ce sont pourtant de grosses machines à tube. Ce soir, on a décidé de les faire passer de l'ombre à la lumière. Exo le charismatique, Tamsir, Monsieur le Juif, Manu Beat, les beatmakers les plus courus du pays et même au-delà de nos frontières sont ce soir les invités du plateau de votre talk show adoré. À côté, il y aura Sonia Giza. Elle n'est pas beatmaker, elle est kiffmaker parce que ce soir, elle nous proposera un autre kiff, une autre retrouvaille qui aura retenu son attention. Et puis, il y aura la T-Band qui nous mettra de la très bonne musique tout au long de cette émission et qui, à la fin, vous promet la reprise d'un titre devenu plutôt populaire ces derniers mois. Et tout ça pour le bonheur de qui ? Mais pour le bonheur de vous, vous qui êtes ici au studio, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers nos différents canaux et qui ne ratez jamais l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Bonsoir et bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir et bienvenue. Alors, je pense que s'il y a des artistes en herbe qui nous regardent ce soir, ils ont la meilleure émission devant eux parce qu'il y a tout le monde réuni ici ce soir. Tous ceux qu'on recherche dans la ville pour avoir un bon son. On a Exo, le charismatique, qui est là. Exo, t'as pris le mariage, tout ça. Non, on mange beaucoup. On mange bien et tout. Ça va, c'est bon. À côté, tu as Manou Bitt. Manou, ça va ? Oui, ça va, super. OK. Tamsir ? Toujours. Donc on a eu déjà l'occasion de retrouver ici. Et puis, Monsieur le Juif. Il nous expliquera tout à l'heure pourquoi il s'appelle Monsieur le Juif. Sonia, bonsoir, ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. La kiffmaker. Oui, ça va. Moi, je suis pas la Bitt, je suis kiff. Tu nous feras le kiff tout à l'heure. Et puis, il y a ce magnifique public que nous avons tous les soirs. Merci d'être là. Mais franchement, les gars, c'est un peu trop mou. Vous avez les arrangeurs qui sont là envoyés du lourd, quoi. Est-ce qu'on peut s'applaudir encore une autre fois ? Bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, j'ai fait les présentations. On va refaire les présentations. Mais on va faire d'une façon assez différente. Tu vas te présenter par la chanson que tu as arrangée, qui est la plus connue. Le titre de la chanson est le chanteur. Bon, Serge Beno. Ça, c'est la danse, c'est la danse. Très bien. Tant qu'est l'année déjà, si ta mémoire est bonne ? Trois et quelques. Trois années. Trois années derrière. D'accord, OK. Malou ? Alors, moi, c'est Kais Blum, enfant de Dieu. Très bien, mais lui, il a chanté, pourquoi tu ne chantes pas aussi ? Ah, les arrangers, on doit chanter un peu, non ? Ça a donné quoi ? Je ne chante jamais. Ok, très bien. Merci. Moi, c'est José Zambellema. Eh, Zawak. Donnez-nous un peu. Et pas encore Didi Béassini, etc, etc, etc. Et il n'y en a pas un que tu connais, quand tu sais chanter. Un peu, non ? Moi, j'aimerais bien Zambelema. Ça va être sympa. Ça fait comment ? Zambelema, Zambelema, Zambelema. La partie de Bonigo à l'aide est intéressante de ça, grave. Ils amusent. Monsieur le juif ? Fio de Bio, Nyo Miele. Ah bah oui, mais... C'est la chanson la plus facile. La Nyo, elle a été la chanson la plus facile, franchement. Donc, on écoute. Allez, Nyo, 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 Nyo. Est-ce qu'il faut d'abord tomber amoureux de la chanson pour produire un bon résultat ou bien, dès que vous recevez vos sous, vous y allez, direct, franco ? Les deux. Il faut que la chanson soit intéressante. Déjà, la chanson est... Souvent, les sous sont la chanson. Est-ce que vous arrivez de refuser une chanson parce que vous ne la sentiez pas ? Ça ne vous emballait pas du tout ? Refuser, c'est trop dit. Mais d'abord, essayez de dire à l'artiste qu'il peut faire mieux. Qu'il peut faire mieux. Moi, je dirais plutôt... Il y a des sons qui ont marché. À la base, ils n'étaient pas ça aussi. D'accord. On a plusieurs casquettes. On n'est pas seulement là, on plaque les accords, on dit chant et puis tu t'en vas. C'est pour ça qu'on vous appelle les beatmakers ? Non. Nous sommes d'abord des compositeurs de musique. D'accord. Et ensuite, arrangeurs aussi. Ok. Et donc, par la suite, en Côte d'Ivoire ici, la plupart d'entre nous aussi sont directeurs artistiques parce qu'en studio, chacun se retrouve à changer telle phrase ou telle phrase. Donc, un son moins bon, par la suite, avec plusieurs idées, peut devenir un tube, en fait. T'as mis sur Piscuit, c'est toi qui as la parole. On reste avec toi. On a un medley, un petit récap de ce que tu as fait ces derniers temps. Donc, on va regarder. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Il y en a Il y en a mais on ne les connait pas Est-ce qu'on les connait un peu ? Non Il y a toujours En fait on n'est pas tout le temps Fort en fait Mais il faut toujours bosser en fait Franchement et là vous ne devez pas avoir une seule minute à vous Parce que tellement vous êtes sollicité Ça doit être extraordinaire Monsieur le juif surtout toi qui en ce moment Tu es dans la courbe ascendante Bon j'essaie un peu Les derniers trucs que tu as fait à part ce que tu as cité Tu as travaillé sur Marijo Oui Marijo Il y a eu aussi des Bordeaux Le dernier des Bordeaux des Confas Non non pas ce dernier Après on parlera aussi De comment vous travaillez avec ces artistes là Est-ce qu'ils sont difficiles Est-ce qu'ils sont capricieux ainsi de suite Mais avant cela monsieur le juif On va regarder aussi un medley De court extrait de ce que tu as réalisé également Bravo De gros tuba Franchement monsieur le juif Et donc on en parlait juste avant le medley Est-ce qu'il y a des artistes qui sont quand même difficiles Capricieux au studio ? Oui souvent Quelques-uns ? Quelques-uns Qui ? Et c'est quoi les caprices les plus reconnus ? Ils sont beaucoup Comment je pourrais dire ? Exigeants sur le travail d'abord Et puis en plus Ils veulent un travail rapide Ça ça nous fatigue beaucoup en fait D'accord Et qui est le plus capricieux d'entre eux De ceux que tu as reçu ? Toi tu veux plus qu'il y ait un artiste ou pas ? Le plus capricieux d'entre eux C'est ça D'accord Mais laisse-le Qu'est-ce qu'il y a ? Exigeant Non mais tu le mets Laisse-le Non en tout cas c'est deux Tu vois il t'a intimidé comme ça Non non Manou Qui a été difficile ? Toi tu as l'air tout mignon Tout jeune comme ça Ils vont te fatiguer Je n'imaginais pas si jeune en plus Il n'y a pas d'artiste qui me fatigue en tant que terre Mais je dirais un peu Chris Bloom Parce qu'il a son univers Tu vois souvent Tu n'arrives pas à rentrer dedans Ou bien tu lui dis fais-ci Il n'a pas envie tu vois Il a son idée à lui Ouais il a son idée à lui Il faut le suivre Il est difficile à orienter ? Un peu Quand même Tamsir ? Moi Qui est difficile ? Non moi franchement Moi je En tout cas On collabore On collabore Moi je ne dirais pas difficile Je dirais Il y a des gens qui sont exigeants Donc on dirait Qui est le plus exigeant d'entre tous par exemple ? Non il y en a plusieurs en fait Il y en a plusieurs Mais c'est l'exigence de qui Qui vous a surpris par exemple ? Qui m'a surpris Bon déjà il y a Kif Nobite Eux ce sont mes pères C'est eux qui m'ont fait bosser rapidement Grâce à eux que je bosse très rapidement Parce qu'eux c'est à la minute On y fait si Même si on te dit Il faut faire un truc Comme le temple de Shaolin Tu dois faire ça à la minute Ensuite il y a eu Dobe Niaore Que j'ai beaucoup kiffé Parce qu'elle s'est Tac 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 On apprend aussi auprès de ces personnes-là Exolée et charismatique Je pense que Peut-être des quatre C'est toi qui a le plus d'expérience finalement Ouais on peut dire ça Bon Moi je peux dire Celui qui est assez exigeant Avec qui j'ai travaillé C'était Ramsès Tikaya Et alors C'était comment comme exigeant ? Il était vraiment C'était pas facile aussi J'ai l'impression que tu m'as piégé là C'est-à-dire que j'attendais des noms Qui m'a pas donné Il a fait Attends je vais lui balancer Ramsès Tikaya On va voir si il y en connaît C'est un méchant Exo Pourquoi tu me fais ça ? Il y a Mola Voilà Tu voulais en fait Tu as Tu n'es pas bien Mola qui était vraiment Mola qui était vraiment exigeant Parce qu'effectivement Il voulait un travail assez rapide Comme le disait un juif Mais Ça c'est assez rapide comme ça Des fois vous ne ratez pas les sons aussi Bon c'est le risque Mais par la grâce de Dieu Ça donne ce qu'il faut Et quand ça ne marche pas Après il vous retourne la faute C'est l'arrangeur Qui prend les peaux cassées Je ne dirais pas ça comme ça Moi je dirais que Un son n'est jamais bien fini Chacun d'entre nous ici Quand il écoute Même un son qui a marché Il dit Si la mamanie avait fait la caisse là Comme ça C'était bien Parce qu'on ne finit jamais en fait On ne finit jamais Et en parlant de ça On va peut-être Parler de formation aussi La formation De ce que vous faites aujourd'hui J'ai l'impression Pas l'impression Il y a une évidence Ici il n'y a pas d'école Pour apprendre ce que vous faites Donc vous êtes obligé D'apprendre auprès De vos devanciers Exactement Exo toi tu as appris Auprès de qui par exemple ? Moi j'ai appris sur le tas J'ai visité les studios Au début Parce que j'étais en tant que choriste Donc je partais Tu es choriste avant ? Oui Je partais dans les studios De David Aéreau Et ça m'a intéressé Ça m'a beaucoup intéressé La composition musicale Et il y a eu aussi L'arrangeur Zulman Comment il s'appelle ? Olivier Blé D'accord C'est là-bas J'ai commencé même Les beat making Très bien Voilà Manou Bitt Toi tu as appris avec qui ? C'est Baby Philippe Qui m'a tout appris Je suis arrivé J'étais dans sa cité Et je touchais déjà Au beat Au collège Et quand je suis arrivé On m'a dit Il y a le studio De Baby Philippe Qui est dans la cité J'ai dit Oh Il faut que j'aille Donc je suis parti Tout de suite T'appris 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 Baby Philippe Pas d'autre arrangeur T'appris T'appris Tout seul ou avec quelqu'un ? D'abord tout seul Mais je fais Aujourd'hui la musique urbaine Parce qu'un jour Kiff nos beats Qui sont mes grands frères Ils ont commencé leur carrière Je pensais que c'était Des beats téléchargés de base Parce que ça sonnet Beaucoup américains Ils m'ont dit Que c'est Shadow Chris Quand j'ai entendu Shadow Chris J'ai dit que lui Il fait ça C'est lui qui est ici Et donc j'ai commencé A m'intéresser à ça Et par la suite J'écoutais beaucoup Ce qu'il faisait Pour m'en inspirer Et après Devant Quand j'ai eu Un peu Un peu D'apprentissage J'ai été Maintenant Formé Je le dirais Musicalement Par mon maître Aboubassa Très bien Monsieur le juif ? Bon c'est tout seul J'apprécie le temps Non Tu t'es arrivé un matin Tu es prêt à jouer Tu joues d'un instrument Tu es musicien à la base Et puis après Tu es passé à rangeur Et pour ceux Qui ont appris Auprès de Devencier Est-ce que vous payez Comment vous les retribuez Finalement ? Bon Moi pour être vrai Vous travaillez pour eux Dire l'apprentissage C'est un peu trop dit Mais tu regardes Un peu ce que la personne fait Tu suis Parce qu'il n'y a pas Vraiment de formation En tant que tête Voilà Il n'y a pas vraiment De formation de beatmaker C'est un peu du bénévolat En quelque sorte Et vous travaillez Pour eux Un petit peu comme Oui quand même Il y a des projets Qu'on confie On dit Ah ben exo je bouge Je la termine Tel son Tel son Et après vous partagez Les J'avais eu la chance Parce que toi Comment ça s'est passé Moi je n'ai pas eu ça Ah ouais T'entends eu quoi Moi je n'ai pas eu ça Moi comme je dis En fait Quand Shadow faisait sortir un son Moi je me mettais seul Chez moi Et j'écoutais Et j'essayais de reproduire Le beat en fait Très bien Donc c'est comme ça Que j'ai appris Ah ici il faut tel 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 Et tel Pourquoi tu n'es pas allé le voir directement Non C'est par la suite Que j'ai eu la chance De le rencontrer Parce que c'était difficile à la base Non c'est Shadow Chris Quand même Qu'est-ce qu'il faut Pour être un très bon arrangeur Est-ce qu'il y a un bon arrangeur Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Je vous retourne la question Est-ce que vous vous considérez Comme de bons arrangeurs Et qu'est-ce qu'il faut Pour être un bon arrangeur Le minimum L'oreille musicale Là c'est la base Il faut avoir l'oreille musicale Ensuite Il faut savoir au moins jouer D'un instrument Il faut avoir une base dans la musique Voilà Une base dans la musique Et Aussi maîtriser un peu La direction artistique Parce que tu peux faire Une belle chanson Pour toi seul Quand je dis pour toi seul C'est toi qui vas penser Que la chanson Est Peu cartonnée En tant Ça peut ne pas rentrer Dans D'une certaine Structure Très bien Si je peux Continuer Ce qu'il disait Moi je dirais Faut avoir Une oreille musicale Et faut être amoureux De la musique Mais en fait Par la suite On a compris Qu'il ne faut pas Forcément jouer D'un instrument Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui La musique C'est beaucoup plus facile Comment vous appelez ça ? Assister MAO Musique assistée par Il y a des gens Qui ne jouent pas Au piano Mais qui te font Des tubes Juste avec la souris D'un ordinateur C'est le clavier D'un ordinateur C'est crédible ça ? Bien sûr C'est crédible La musique Mais sauf que En fait Par la suite Je crois que T'es un peu limité T'es limité A quel point ? Parce qu'au début Tu commences Mais après Tu ne peux pas tout faire Tu ne pourras pas Faire toutes sortes De musique Très bien Monsieur le juif Tu crois qu'on a besoin De qualité spéciale Pour être un bon arrangeur Ou pas ? Ce qu'ils ont dit Ce n'est pas faux aussi Mais c'est que toi Tu dis aussi Ce n'est pas faux Non mais c'est un peu pareil Je vais répéter En fait Les mêmes choses C'est pratiquement La même chose Savoir avoir L'oreille musicale Savoir diriger quelqu'un Jouer d'un instrument Au moins Ainsi de suite Mais aussi aimer Aimer forcément Combien coûte aujourd'hui Une prod minimum ? Ou minimal ? Qui c'est ? Bon moi personnellement Moi j'ai un manager Moi je dis tout le temps Moi je fais de la musique Moi le reste Argent tout ça Moi je ne sais pas Mon travail Arrête de prendre au sérieux Donc tu ne sais pas Ce qu'il y a dans ton compte Tu ne sais pas Ce qu'il y a Mais je ne sais pas Combien je coûte En fait Tu ne sais pas Combien tu coûtes Tu as dit là Je ne sais pas T'as mis Franchement En fait A chaque fois Que je travaille avec quelqu'un C'est mon manager Qui dit Ah voilà Bon on va faire simple Combien Est-ce que tu as reçu Genre Depuis le début de ta carrière Quelle est la plus grosse somme Que le manager T'as donné La plus petite Comme ça On verra le gap Ou une tranche Une tranche Non Ah oui il a pris sa part Oui parce que regarde Tu as pas mal de jeunes chanteurs Nous qui nous contactent Par derrière Qui chèdent des producteurs Tu vas à une fête Tu découvres un jeune talent Qui après te demande Ah j'aimerais bien être produit Et ainsi de suite Ils aimeraient bien savoir Combien vous coûtez Parce que d'emblée Ils se disent que vous N'êtes pas accessible Ils ne peuvent pas Se payer vos services Par exemple Donc si tu veux Du exo Le charismatique Aujourd'hui Il me faut combien Minimum combien Bon en réalité Ça varie D'accord Ça varie Ça varie du poids de l'artiste Oui C'est à dire Un nouvel artiste Un nouvel artiste Quelqu'un qui vient Et qui veut faire Sa première Son premier son Je peux ne pas connaître l'artiste L'artiste ne peut même pas Être un nouvel artiste Donc je regarde La tête de l'artiste Et je donne un prix quelconque Ok Si ça avait été DJ Arapat Si ça avait été DJ Arapat Combien ? 5 millions Si c'était Arapat Personne J'allais dire peut-être Un million pour un titre Aya Nakamura par exemple Mais tu sais quoi ? 5 millions Tu sais souvent Avec les jeunes talents Moi quand j'aime trop Je t'appelle Je fais ça gratuitement Oh Il y a des jeunes talents ici C'est ça Tu vas être gâtés Ce que tu dis Est très très intéressant On ne te coupe pas Mais on revient sur ça tout à l'heure On a un petit impératif Parce que nous Contrairement à toi Qui ne t'es pas Connu tu gagnes C'est à travers la pub qu'on gagne Donc à tout de suite J'ai pas eu J'ai eu J'ai eu Je vous aime J'ai eu – Sous-titrage ST' 501 – Et Tamsi a dit s'il t'aime bien. – S'il t'aime bien. – Donc dès que vous voyez Tamsi, commencez à chanter, on ne sait jamais. – Est-ce que vous faites crédit ? – Crédit et deal. – C'est-à-dire que je viens vous voir, je suis jeune, je n'ai pas forcément les sous. Est-ce que vous pouvez me faire crédit ? – De deal, oui. De deal. – J'ai dit crédit, tu as pris la fin de crédit, la deal. – Oui, de deal. Sinon crédit, là, vraiment. – De deal, comment ? – Au fait, tu t'entends avec l'artiste, en fonction de peut-être sa notoriété, vous entendez, si il y a un deal, vous dites peut-être le son, on le fait, et à la sortie, voilà ce que ça pourrait donner, moi, je te reveste telle somme. – D'accord. C'est ça, on n'a pas crédit, là. – Ça dépend du son. – Ça dépend du son. – Ça dépend du son. – Parce que tu ne vas pas venir faire... Je pense que chacun de nous le fait quand il sent, pas quand il sent la chanson. Tu sais, on ne connaît pas les tubes. C'est le public qui décide. – C'est vraiment aléatoire, en fait. – C'est très aléatoire. – Mais sauf que, avec l'instinct d'arrangeur, tu sais quand même quand c'est bon. Tu ne sais pas comment ça va marcher. Tu sais que quand ça va sortir, il y aura un impact. – Un minimum. – Et là, si quelqu'un n'a pas de sous et qu'il vient te voir, tu peux lui dire, « On fait, tranquillement. » Et ensuite, quand ça va, tu connais, tu dois remercier. – C'est pareil pour toi aussi ? – Moi, le crédit, c'est rare. – Mais du coup, c'est combien pour que tu arranges un son ? Minimum, maximum, pour que tu arranges ? – Ça dépend. – La tête du client aussi ? – Oui, ça dépend. – Il y en a à Camoura, par exemple, tu dirais combien ? – Ah, lui, il a 15 millions. – 5 millions aussi ? – Un nouvel artiste, ça peut être comme ta monsieur. – Est-ce que les prix, par contre, sont homologués ou bien c'est chacun pour soi ? – Ça dépend du poids. – Ça dépend. – Parce que je sais qu'en Europe, c'est un petit peu homologué quand même. tant au niveau des cachets qu'au niveau des prods. C'est comme ça que vous appelez ça maintenant ? – Oui, oui, oui. Ça dépend du poids. Parce qu'en fait, ça dépend du boulot qui est abattu. En fait, sauf que chacun de nous a eu un petit prix au départ. Moi, j'ai fait ma première chanson à 5 000 francs. Le gars, il me doit 4 000. – Est-ce que c'est un gars retenu ? – Il l'a percé ? – Il l'a pas percé ? Peut-être que c'est à cause, il l'a pas percé aussi. Manu, toi, tu fais pas de crédit ? – C'est rare, c'est très rare. – Très bien. Manu, on va rester sur toi. On va voir un petit peu ce que tu as fait dernièrement. Un petit medley de ce que Manu Bitt a pu proposer. Manu qui était formé par Baby Philippe, justement. – Oui, oui, oui. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je regarde vos yeux, je vois la fierté, il y a une étincelle qui brille dans vos yeux quand vous regardez vos productions, c'est un truc incroyable. Exo, je sais que pendant longtemps, tu as été très pote, je pense que vous êtes encore pote avec Cédric Cannavaro, une ou deux fois, je suis allée vous voir au studio et tout. Est-ce qu'à force de travailler ensemble, des fois, il arrive que vous produisiez des sons presque similaires pour des artistes différents ? Non, pas vraiment. Ça, ça dépend de l'inspiration maintenant. Tu n'as jamais reconnu ta patte dans une chanson qui a été arrangée, peut-être même pas par Cédric, mais peut-être par Tamsi ou par M. Le Juve, par un autre ? Pas vraiment. Bon, souvent, on a des... Tu sais, la musique est vraiment, comme on le disait tout de suite, aléatoire. Mais on peut retrouver... Tu peux entendre des sonorités, mais ce n'est pas similaire. Il y a toujours une petite différence quelque part. Il y a forcément une petite différence. Je dirais que ça dépend de la tendance. Tu sais, chacun de nous ici apporte peut-être chaque mois quelque chose de nouveau. Tu vois, de lui à moi, à lui, à Exo, au vieux père comme Baby Philippe, David Tahirou. Chacun apporte un nouveau truc, en fait. Et donc, quand c'est ça, on essaie de, je dirais, de s'en inspirer et de compléter notre touche, en fait. Parce que c'est partout, ce n'est pas qui ici, la musique a des codes. Carrément. Après, tu te sers un peu de ces codes-là et tu mets maintenant ta folie, en fait. Très bien. Exo, toi aussi, on va regarder un petit peu de ce que tu as fait entre-temps à travers un medley qui a été préparé par la rédaction. D'accord. Exo, carismatique, vide, affronpé. Trop de gens, mes gens. Chauffet. Stéphanie, la vigresse agr. Montez. Ce m'appelle. Tout les jours, tu vas parler de gens. Parler de gens, ne te donne pas l'argent. Alors, exo, carismatique, faire les vides. Nous, ce rythmi, le charismatique. Bravo ! Et tout à l'heure dans ma introduction, Sonia, je disais que vous étiez aussi sollicité à l'extérieur, donc au-delà de nos frontières. Où est-ce que vous êtes parti à ranger, par exemple, excepté la Côte d'Ivoire ? Je sais que Momo Wang était très sollicité en France et qu'il y allait régulièrement. Il a signé pas mal de tubes là-bas. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Non, pas pour moi actuellement. Toi, tu n'as jamais été sollicité hors de la Côte d'Ivoire, pour l'instant, mais tu souhaiterais ça aussi, forcément ? Oui, moi étant ici, je ne suis pas sorti, mais étant ici, je fais des bits et on travaille par mail. D'accord, tu soumets, ils font des retouches ainsi de suite. Il y a des artistes qui me demandent des sons, de sonorité peut-être typiquement ivoirienne, et je transmets ça par mail et on s'entend. Très bien. Manou, pas encore ? Ténor, j'ai fait un récent hit pour Mimi et Loko, Faya. Au Sénégal, j'ai fait Deep de Dungis. Au Mali, j'ai fait la nouvelle pépite du Mali, qui s'appelle Malaké. En France, j'ai fait 4 keuses. D'accord. Et j'ai fait l'ondi Alonso. Après, il y a d'autres, mais bon, on va découvrir. Oui, très bien. Vous travaillez beaucoup la nuit ou la journée ? La nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit, il y a les esprits, l'inspiration. Je comprends pourquoi c'est très compliqué à ta esprit. Je viens de comprendre pourquoi c'était compliqué à ta esprit. Manou, tu es calme, tu es assis comme ça. Peut-être que les esprits, ils ont venu à ta esprit, on ne sait pas. Donc, je dis les esprits, c'est calme la nuit, tu vois. Est-ce que c'est seulement ça ? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend. C'est quoi la période propice, justement ? Non, il n'y a pas de période propice. Sauf que chacun de nous aime se concentrer la nuit. Il y a des artistes avec qui tu bosses à 10h du matin. Mais nous, on aime travailler aussi la nuit. Parce que je ne sais pas comment c'est fait, mais la nuit, tu as l'impression que tu es plus concentré. Pourtant, c'est pareil. Mais la nuit... C'est vrai ? C'est normal, c'est parce qu'il y a plus de calme la nuit que la nuit. C'est vrai aussi, M. Juif ? Oui, pas faux, quand même. La nuit, où vos chéris doivent partager la nuit, là ? Vous, vous êtes en train de travailler. Donc, je veux dire, vos relations amoureuses, comment ça se passe ? Ça doit être difficile. Moi, par contre, j'équilibre. Comment ça ? Il y a des jours... Il y a des jours, je travaille le matin. Et si je vois que j'ai trop travaillé le matin, je peux tester un peu la nuit. Si je vois que j'ai trop travaillé la nuit, à mon frère. On s'attrape le matin. OK. Manu, alors ? Comment elle fait ta chérie pendant que tu as occupé la nuit et tout ça ? Comment ça se passe ? On s'appelle ? Non, on s'appelle. Moi, je ne bosse pas le week-end, sauf en cas de force. Donc, tu résèves le week-end à ta chérie et à la famille et tout. Elle comprend ? Pardon ? Elle comprend ? Elle a compris ainsi ? Il peut y avoir deux jours dans la semaine ? Non, mais non, non. Ce n'est pas non. Ça, c'est... En fait, ça, c'est ce qui est. Maintenant, souvent, je rentre quand je termine. Et bon, je ne sais pas quoi, mais bon, en tout cas, on essaie de se gérer. On travaille pour le futur. Oui, c'est ça, pour vos enfants. Monsieur le juif ? Il y a toujours des problèmes. Elle ne comprend pas, en fait. Du coup, elle vient avec toi au studio ? Oui, souvent. Souvent. Moi, je travaille jour pour jour. Et sa présence ne te dérange pas ? Ou c'est plutôt, au contraire, c'est une inspiration ? Non, ça me dérange souvent, mais pas toujours. Pas toujours, hein. Moi, j'ai une anecdote à ce sujet, tu vois. Ma chérie, elle ne comprenait pas. Donc, je lui ai dit, OK, tu sais ce qu'on va faire ? Je vais te prendre, on va aller au studio. Tu vas voir un peu comment je vais bosser et tout. Je crois qu'on est arrivé au studio à 14h. Je devais bosser avec quoi ? Quatre ? Quatre artistes ? Je crois qu'il y avait Didi, il y avait José, il y avait qui encore ? On est quittés là-bas à 9h du lendemain. Non. Je crois que c'est là qu'elle a compris quand... Tu l'as... C'était... Non, non, c'était juste pour lui montrer aussi que... En fait, le truc, c'est que quand tu es au studio, tu ne vas pas le temps passer. Tu ne vas pas le temps passer. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez mentir aussi qu'on est au studio alors que vous êtes à 1h. Jamais de la vie. Vous prenez. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On va aller fouiller au studio maintenant si vous êtes là-bas. C'est tout le temps qu'elle m'appelle là. Est-ce que vous connaissez le syndrome de la page blanche ? C'est pour les écrivains, des fois, ils n'arrivent pas à écrire, non pas d'inspiration. Oui, bien sûr, on connaît ça bien même. Ah bon ? Mais tu sais, souvent aussi, ce n'est pas notre faute. Juif. Je prends un exemple sur lui, pour ne pas dire moi. Lui, comme ça, qui a créé une nouvelle rythmique coupée-décalée. Il a pris... C'est une musique traditionnelle. Il a mis ça dans le coupé-décalé avec sa farelle. Il a testé et ça a commencé à marcher. Quand un autre DJ vient, tu sais ce qu'il ne dit pas à un juif, fais-moi une chanson. Il dit à un juif, je veux un son comme tu as fait pour sa farelle. Et quand tu essayes souvent de faire ça autrement, il a l'impression que... Donc, en fait, on est dans un combat. Perpétuel. Perpétuel. Créer l'inspiration. En même temps, voilà. Mais en même temps, aussi, tu sais quand tu commences à te répéter, en fait. Donc, tu essayes de quitter rapidement. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne fais pas un style, en fait. Moi, je quitte du coupé-décalé, je vais faire de la rumba. Après, je sors, je sors comme ça. Je suis dans plusieurs univers en même temps. Et ça t'évite, là ? Tu t'as déjà connu le syndrome d'Apache Blanche, EXO ? Ouais, c'est pareil, ce qu'il a dit, là. L'artiste vient, il te demande après de reproduire un tel truc. Mais tu commences à réfléchir. C'est avec quel artiste, ça ? Bon, il faut faire telle ou non. Quand je réfléchis trop, moi, je suis comme une boîte de l'eau. Voilà, ça me permet de m'expresser un peu. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai reçu des artistes, mais je n'avais pas d'inspiration. Quand c'est comme ça, tu appelles Baby ou tu lui dis le vieux fou, je vais venir en aide ? Quand c'est comme ça, tu fais juste une mise en boîte. Tu gardes ça là. Et après, tu reviens quand tu as l'inspiration. Monsieur le juif, ta technique à toi ? Moi, j'en ai déjà vécu avec le son de Fior de Bior. Mais on met avec l'aile, là ? Qu'est-ce qui te mettait la pression ? Le fait qu'il y ait Niska dessus ? Non, pas ça. En fait, je ne savais pas quoi composer. Parce que j'ai regardé le truc à l'émission de Willy. Donc, il y avait un beat que son, je ne sais pas qui, l'a régné, le pianiste. Il a composé ça. Mais en fait, j'ai retrouvé les touches que je fais pour la musique de saffarelle. C'est ce qui m'a permis un peu de me retrouver. Sinon, je ne savais pas quoi faire, en fait. Est-ce que les excitants circulent un petit peu dans le milieu des arrangeurs aussi ? Parce que dans le milieu créatif, des fois, justement, quand on a des pannes comme ça, on aura peut-être tendance à prendre des excitants. Ça existe dans tous les domaines. Chez nous, ça existe. Mais moi, personnellement, ça ne me tente pas. D'accord. Manou, vite. Et ton papa est en train de te regarder, donc. Non, moi, ce n'est pas une affaire des papas. Il est sur des affous. C'est dit, hormis la crainte de Dieu que j'ai, me voir en train de faire ça, je pense que je vais me détruire, en fait. Et j'ai envie de rester longtemps. Très bien. De plus en plus, vous accompagnez les artistes sur scène. Avant, les arrangeurs restaient en studio. Mais je crois que j'ai vu deux, trois ou quatre fois des arrangeurs venir avec les artistes sur scène. C'est pourquoi ? Rapidement, avant la pub. Bon, d'abord, moi, je dirais que les tontons de l'ancienne génération, ils étaient dans l'ombre, en fait. Mais aujourd'hui, là, nous sommes des artistes. Nous ne sommes pas... En fait, que tu sois chanteur et que moi, je sois arrangeur, nous sommes tous des artistes, en fait. Vous venez pour mettre votre effet là-dessus, la voix des artistes sur scène. Souvent, souvent, il y a les... Parce que si le gars, il ne sait pas chanter en studio, vous avez arrangé. Vous devez le suivre sur scène aussi pour arranger la barre. Non, l'autochine, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas chanter. L'autochine, c'est pour retrouver l'effet du studio. En fait, on est dans... Nous sommes dans une nouvelle ère. Et donc, on essaye de rendre la musique encore plus... Moderne. Plus moderne, en fait. D'accord. On va essayer de rendre cette émission beaucoup plus attrayante, commercialement, en retrouvant tout de suite la pub. Applaudissements. 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 J'ai toujours voulu chanter, entrer en studio, réaliser quelque chose. Mais je tournais, je tâtonnais. Finalement, les arrangeurs sont venus à moi. Je pense que ce soir, après, on va faire un single. N'est-ce pas, Sonia ? Tu m'accompagnerais ? Oui, oui. On ferait un petit truc, tu sais, un petit buff. C'est comme ça que vous appelez ? Elle danse, elle fait la danseuse. Un petit buff. Je crois que je vais danser, moi. Mais en gros, et ce sera peut-être parmi les dernières questions, est-ce qu'il y a une chanson dont vous êtes le plus fière, en particulier, depuis le début de votre carrière ? Forcément. Personnellement... Ça, c'est difficile. C'est un choix difficile. Il n'y a pas de chanson dont on est le plus fier. On a bossé avec le cœur, donc... Mais peut-être la chanson que vous avez le plus aimée. Ça a été difficile, en fait, de la réaliser, finalement. Ou le processus de création a été vraiment compliqué. Toi, tu parlais de Yomye Klai de Fjordobior. C'était super compliqué. Chin Chin avec Safari Lobion. Je n'ai pas dû rester sur ma chanson. Tu as fait combien de temps sur cette chanson ? Deux jours. Deux jours seulement pour sortir cette chanson. Magnifique. Donc, peut-être votre record de production d'un titre, toi, c'était combien ? C'était quelle chanson ? C'était peut-être 10 heures. 10 heures ? 10 heures, oui. Et c'était quelle chanson ? Sommet de Mola. Sommet de Mola, en 10 heures. En 10 heures de temps, oui. Et toi, Manu ? Je pense qu'en fin de dieu, on l'a fait en un jour. Aussi ? On l'a fini. Le lendemain, j'ai mixé, j'ai donné le son. Waouh. Vous avez eu de la chance, c'est un jour là. Oh, Tamsi, vraiment ? Non, moi, je crois, il y a 5 ans, je venais de commencer à... J'étais rentré dans le monde des hits. Et donc, il y a Arafat qui m'a contacté, on a bossé. Et un jour, il m'a dit, je vais faire son trap. Il m'a dit, tu as 10 minutes. Aïe ! C'est comme ça qu'on a fait faux chercher pour toi. Très bien. C'est 10 minutes. 10 minutes. Waouh. D'accord. Alors, justement, on parle d'autres arrangeurs aussi qui ne sont pas forcément là ce soir, vos devanciers. Serge Beno, devenu chanteur. Ariel Chenet, devenu chanteur. Baby Philippe, devenu chanteur. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous allez vous aussi devenir chanteur ? Parce que finalement, vous produisez de gros hits. Eux, ils vont, ils deviennent multimillionnaires avec. Et après, des fois, quand tu t'assois, il y a peut-être un petit goumètre, un petit pincement au cœur. Je te dis, ça, c'était moi-même qui avais fait le son. Peut-être qu'actuellement, il était bien et tout. Est-ce que vous avez envie de passer au devant de la scène ? Est-ce que ça va arriver ? Moi, je dirais peut-être un bonjour. Peut-être ? C'est dans tes projets alors ? Ouais, ouais. Et la raison, ce serait quoi ? L'amour de la chanson. Hum, hum, ok. Bon pas. Bon pas. Pas du tout ? Tu veux rester ? Ok, très bien. Tamsi ? Personnellement, moi, je fais déjà des sons sans chanter. J'ai fait Tukuta Inde qui a bien marché ici. Et donc, moi, je suis dans cette lancée-là, quoi. Moi, je ne suis pas... Moi, mon combat... Moi, je suis fier que nous soyons là sur un plateau aujourd'hui. Parce que moi, mon combat a toujours été qu'un beatmaker, mais aussi une star, en fait. Et donc, on n'est pas obligé de chanter. Moi, je... Par exemple, moi, quand je fais ma chanson, j'appelle des gars, on écrit la chanson, je dirige, il chante. Mais c'est comme Didier Sneak, en fait. Très bien. Non, moi, je... Mais c'est juste... Mais de toute façon, il a assis... Dès que tu as posé la question, il a dit... Non, non, non. C'est pas grave. On va vous donner l'occasion de nous démontrer ce que vous savez faire, Sonia. Ça s'appelle Chacun connaît son travail. Alors, malheureusement, on n'a pas un jour, on n'a pas dix heures, on n'a pas dix minutes. On a genre une minute pour que chacun d'entre vous nous montre à quel point il est... Il tue. Donc, vous avez un orchestre là. Vous pouvez l'utiliser. On commence par qui ? Qui se... Pas par le petit, mais... On commence par Tamsi. Donc, Tamsi, on commence par Tamsi. Bon, vraiment, il vous a fait quoi. Bon, on va composer un son... Un morceau mélancolique. Eh bien, ça comment ? Ça vient un peu, non ? Tamsi, on va composer un morceau de zouk mélancolique. Un morceau de zouk mélancolique. Un mélancolique, ouais. OK, il n'y a pas de souci. Avant que ça vienne. Pardon, il faut faire... S'il te plaît. Mais nous, on aimerait bien entendre. Et si tu vas aller chanter, non ? La guitare. C'est parti. Bon, attends, attends. Pause, pause. Bon, on va commencer d'abord par le piano. On aimerait bien entendre tout ça, non ? Et là, il donne des instructions à Kévin, maintenant ? OK, Kévin, c'est bon. C'est quelqu'un qui l'avait demandé, là, s'il te plaît. Kévin, tu ne chantes pas. Ça a pris une minute, hein ? Ça a pris une minute, OK. On va voir, au pif, Exo, le charismatique. Tu vas nous faire un son... Afro-trap. Oui, ça va. Afro-trap. Vivien, afro-trap. Bon. Ouais. Tu fais. Exo, lui, parle pas trop, lui. C'est le pied qui parle. Sous-titrage ST' 501 Donc, Manu, bite, tu vas nous faire... OK. Manu, passe-toi, Manu. 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 Manu, passe-toi, s'il te plaît. C'est mon plaisir, hein ? Non, manu. Tu fais ta-ta-ta-ta. Direct ! Allez, ta-ta-ta-ta-ta. Eh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501